L'égard, l'heure est grave, l'heure est très grave. Comme je vous disais en titre, il paraît que certains influenceurs vont lire dans les jours à venir. Il paraît que ce que nous vivons, ou bien ce que nous voyons, circuler sur certaines pages Facebook et même certains médias. Depuis quelques jours, l'information n'est pas vérifiée. L'information n'est pas vraie. Et actuellement, où je vous parle là, il semble qu'il y a déjà des plaintes contre certaines personnes qui ont relayé cette information. Depuis quelques jours, nous voyons ces images, ces images des cinq filles de volleyball, ballet. Et on accuse les dirigeants de FECA Volley. On les accuse d'avoir belé cette jeune fille de moins de 18 ans. Quand moi j'ai d'abord vu ces images, je me suis dit, c'était les ballons qu'on avait mis, c'était les buzz. Vous savez, notre pays avait les buzz tous les jours. Donc, je me suis dit, c'était les buzz. Il a fallu que je tombe sur la vidéo de Christophe Nbia. Qui a refait surface grâce à cette vidéo. Vous savez que Christophe Nbia nous avait quittés. Il avait fui le pays, là, et que c'était mieux la Côte d'Ivoire. Et nous tous, nous avons constaté que depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, les Ivoirains avaient crié. Oh, on va vous montrer comment on exploite. C'est comment on peut exploiter les génies, machin. Le gars est dans l'obscurité depuis. C'est-à-dire qu'on ne ressent même plus Réau-Christophe Nbia. Il a fallu un buzz. Je ne sais pas si c'est fake ou c'est comment. Pour qu'on ressente que le gars vit même encore. Donc, le gars est venu avec ce buzz-là que les gars ont bel air. Les petits-petits filles de moins de 18 ans. Et c'est comme ça que beaucoup de lanceurs d'alètes, beaucoup de pages ont relié l'information. Et il paraît même que Réau-Christophe, via lui-même, sera poursuivi. Il paraît. Donc, à l'heure actuelle-ci, je vous assure, si quelqu'un sait qu'il a parlé de cette histoire, les gars, supprimez la vidéo. Parce que, si vous avez constaté, pour ceux qui me suivent attentivement, j'ai parlé de cette histoire quand c'était avant-hier. C'est parce que c'était hier ou avant-hier. J'ai posté une vidéo dessus. Mais j'ai supprimé la vidéo deux heures de temps après. Parce que quand je postais la vidéo, une idée me vient en tête, est-ce que l'information, si... Parce qu'il n'y a que Réau-Christophe Biya et encore un autre journaliste, là. Il est journaliste radio. Il ne veut pas donner son nom. Vous allez le connaître. Il boite. Donc, lui-même, il a aussi donné l'information. Il a dit que... Rien que les deux, là. C'est vrai qu'il y a aussi certaines pages non-hommes, là. Je suis d'abord allé sur la page de Valsero. Général Valsero. Je ne vois rien. Je passe sur la page de... Je ne vois rien. Baronne de Suisse. Je ne vois rien. Il ne sait même pas si Papa Zosua, même. Je n'ai même pas vérifié. Mais il ne pense pas que lui-même, il n'a pas... Je regarde beaucoup de pages, là, qui... Donc, quand quelque chose ne va pas au pays, c'est le premier à dénoncer, directement, là. Je passe sur la page. Je ne vois rien. C'est où je commence à dire que... Regarde, c'est mieux que je supprime d'abord le voix, ici. Question de... D'observer encore, d'abord, bien. Comment les petites filles, comme ça, on dit que, machin... Est-ce que c'est même normal de d'abord supprimer, ça? Moi, Wanda, donc, quelques-uns après avoir supprimé, je vois seulement, il y a une autre qui circule que haut. Et il y a des poursuites entre certaines personnes, machin. Il me dit que... Hey! Donc, le web était fake. Et justement, je me suis basé sur la sortie de la vidéo de Rao Christophe Bia. Et il est comme ça, dans une chaîne de télé, de télévision ivoirienne. Sur un plateau. Et c'est même la journaliste qui a annoncé d'abord avant qu'il fasse le reportage. Donc, vous comprenez, donc, les gars, même les médias, là, peuvent nous envier en erreur. Faisons très attention. Sauf si les gars ont vraiment les preuves. Parce que depuis, là, j'ai aussi cherché vraiment à avoir un peu les preuves. On ne dit pas que c'est telle personne. Et curieusement, le président de la FECA Volleyball, lui, décline toute responsabilité. qu'il ne se reconnaît pas là, ni peut-être même ses éléments. Donc, la FECA Volleyball ne s'y reconnaît pas dans ces accusations-là. Vous comprenez à quel point c'est un peu délicat, c'est un peu dangereux. Ça peut cuit sur certains. Parce que même si tu as seulement partagé l'info en commentant, en appuyant, c'est-à-dire que tu as compris, tu peux être coupable puisque tu as relayé l'information sans vérifier. Comprenez comment notre métier, c'est un risquant, non? C'est-à-dire que quelqu'un peut s'élever lui-là, il fait lui sa vidéo, il fait le buzz, ça prend le dehors, chacun l'utilise et ça nous ramasse, nous tous. Ça nous ramasse, nous tous. L'information n'est pas vérifiée. On est en cas où on n'a que même. Comme on a toujours des histoires à dormir debout dans notre pays. Comment ça se passe? D'abord, on connaît l'histoire des visas que les gars ne sont, les filles ne sont pas parties en France. Je crois que c'est en France, non? Je crois que c'est en France. Comme ils ne peuvent voyager pour avoir des visas. On revient maintenant encore avec quelle autre version de trucs comme ça, là? De toutes les façons, les gars, j'étais juste en train de vous dire que si quelqu'un sent qu'il a fait un commentaire un peu, un genre, un genre concernant cette histoire-ci. Pardon, je vous conseille de supprimer avant que ça ne crie sur n'importe qui. C'était le journal, je vous remercie de partager la vidéo. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Ne rater surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène. En cas de coupure électrique, contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassie, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.